Et bonjour tout le monde, salut la VOD, salut YouTube, on est en live, on est sur Twitch et on essaye ce soir Simrai. Alors Simrai en version bêta, en playtest plutôt comme il faut l'appeler, puisque normalement le jeu doit sortir à l'heure où on parle, c'est-à-dire le 16 décembre 2022, le jeu doit sortir normalement le 13 janvier 2023, on verra si c'est reporté ou pas, parce que bon, en fonction des résultats du test je suppose. Mais un truc qui est très sympa, donc il faut quand même remercier les développeurs, alors Toria la chaîne vous dit bonjour, enfin les viewers sur YouTube, enfin sur Twitch disent bonjour aux spectateurs sur YouTube. Il faut quand même souligner le fait qu'on a eu sur ce jeu-là un prologue, autrement dit une démo, qui était gratuite. Alors bon, c'était surtout des tutos pour apprendre à conduire les logs, et puis il y avait deux scénarios je crois vite fait, mais c'était gratuit, et là on a quelque chose de très sympa, c'est qu'on n'a pas un early access bête et méchant, comme on a sur pas mal de jeux, on a ce qu'ils appellent un playtest gratuit, en fait ça fonctionne, il faut aller sur Steam, sur la page du jeu, faire la demande pour jouer au playtest, jusqu'à maintenant toutes les demandes a priori ont toutes été acceptées, simplement il y a un peu de délai, ça peut être quelques jours avant qu'on vous donne l'accès, a priori pour l'instant ça n'est pas fermé, ça n'est pas restreint, alors après peut-être qu'au bout d'un moment les développeurs vont dire bon maintenant on a suffisamment de joueurs, on va peut-être freiner un peu, ou peut-être qu'ils vont fermer l'accès au playtest, ça c'est possible, on ne sait pas, étant donné que c'est gratuit, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, potentiellement demain après ce stream, peut-être qu'ils vont dire on arrête le playtest, on continue le développement, on revient vous voir dans 6 mois, voilà, bon la logique voudrait que le playtest se termine le jour de la sortie du jeu, où là bien évidemment il faudra qu'on paye le jeu pour celles et ceux qui veulent l'acquérir, pour l'instant on a accès qu'au multijoueur, c'est une bonne chose parce que c'est la principale atout de ce jeu, c'est sa force, c'est le multi, le côté RP, le côté VATSIM ou IVAO du ferroviaire finalement, alors ça c'est quand tout marche bien, quand tout marche mal, c'est une autre histoire, bon, Twitch vous êtes au courant, c'est notre secret, donc pour l'instant il n'y a que le multi qui est ouvert, vous voyez qu'il y a un menu conduite, alors vous ne voyez pas ma story mais je ne peux pas y aller, il y a un menu éditeur puisque normalement ça sera ouvert au mode, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, si c'est pour importer des locomotives, créer des lignes ou juste délivrer, et surtout on ne sait pas si les modes fonctionneront en ligne, ça on ne sait pas encore, c'est un peu la grande interrogation, même si on nous a parlé que le jeu serait ouvert au mode, pour l'instant sur les modes c'est encore trop tôt, on va dire ça comme ça, multijoueurs on y a accès et dépôts on n'y a pas accès, bon on peut régler, alors le jeu est partiellement traduit en français, globalement c'est du Google Traduction, mais bon, plutôt sympa d'avoir un jeu en français, l'éditeur je crois, les développeurs, l'éditeur je ne sais pas, mais les développeurs sont polonais il me semble, d'ailleurs ça a été fait en partenariat je crois avec PKP, les chemins de fer polonais si je ne dis pas de bêtises, donc ils auraient pu tout nous sortir en polonais, voilà, bon, on peut régler, bon, les graphismes, pour l'instant j'ai quasiment tout à fond, on verra, il y a quelques petits loupés sur l'optimisation je trouve, non pas que le jeu n'est pas fluide, mais en fait il est fluide, mais moi je me suis rendu compte qu'il aimait bien ma carte graphique, il aimait bien l'utiliser en fait, peut-être un peu trop que ce qu'il ne devait, un point noir peut-être, enfin pas forcément un point noir, mais un point, bon là on a les paramètres de son, il faut bien vérifier que le micro fonctionne, pour ceux qui ont des micros, et bien vérifier que c'est le bon micro, parce que ça aide beaucoup, même si on peut tout faire en chat, et après vous avez les contrôles, alors on peut désactiver des systèmes de sécurité je crois là-dedans, oui voilà, niveau d'amélioration de la visibilité des signaux, bon ça on peut régler des trucs, et je crois qu'on peut désactiver l'équivalent du Zifa, bon ça j'ai rien touché, et enfin la nouveauté par rapport au prologue, c'est qu'on peut modifier, on peut enfin modifier ses touches, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le prologue, et les touches par défaut de Simrai, moi je n'y arrive pas, et je ne suis pas le seul, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué les touches par défaut, alors bon, peut-être que certains s'y feront, c'est sûrement une habitude à prendre, mais moi j'ai remis quelque chose qui ressemblait à TS et à TSW, grossièrement, j'ai à peu près les mêmes habitudes, et sachant que TS et TSW, c'était déjà des touches qu'on avait sur MS-TS, moi ça fait 20 ans à peu près, ça fait une vingtaine d'années, c'est fou que je joue à de la simulation ferroviaire, donc forcément on ne change pas des habitudes comme ça, même si bon, au bout d'un moment on doit finir par s'y faire. Le petit point noir, alors je pense, le petit point noir déjà, c'est qu'on n'a pas les tutos, je pense, le menu conduite n'est pas accessible pour l'instant, le solo devrait être actif juste avant Noël, mais bon, le solo sur Simrai ce n'est pas intéressant, enfin ça serait intéressant pour s'entraîner à conduire, mais pour les développeurs, si vous développez un mode, une loco, il faudra bien la tester, et la tester en ligne, ce n'est pas forcément une très bonne idée, mais le solo de Simrai, à part pour les tutos, moi c'est certainement le mode de jeu que j'utiliserais le moins, mais petit bémol, ils auraient pu remettre les tutos qu'on avait dans le prologue, là il n'y a pas de tutos, c'est ça qui est dommage, il n'y a pas de tutos pour conduire, il n'y a pas de tutos pour aiguiller, donc il faut s'entraider et tout, alors bon, on trouve des coups de main à droite à gauche, ça va, et autre interrogation c'est le moteur, on est sur un moteur Unity, peut-être un moteur de jeu, peut-être un peu vieillissant, et j'ai un peu peur de l'optimisation, même s'ils se sont améliorés, j'ai un peu peur d'avoir des problèmes, sur le long terme avec ce moteur, on va aller sur le serveur 2, alors ils nous ont ouvert un second serveur pour les français, alors pour les français, c'est pas forcément pour les français de France, c'est pour les francophones, faut le comprendre comme ça, serveur francophone, c'est pas vraiment votre pays, c'est la langue que vous parlez, et puis bon, ben voilà, tout le monde est le bienvenu, bon nous de temps en temps, on est sur le serveur italien, faut pas le dire trop fort, mais bon, après je parle un peu italien, donc j'arrivais à me dépatouiller, donc nous on va aller sur le serveur 2, parce que le serveur 1, il est bien blindé, on va aller sur le serveur 2, on va conduire je pense, enfin on va conduire, on va essayer de conduire, je pense qu'il vaut mieux dire ça comme ça, et on ira après un petit peu aiguillé quand même, si j'y arrive, allez, on tente d'essayer de conduire, alors, faut que j'explique un truc avant qu'on aille plus loin, faut savoir que Simrai, alors là pour le moment on a 100 km de ligne, qui est pas mal, mais c'est très vite le bazar, quand il y a des retards à l'extrémité de la ligne, ça se répercute très 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 vite, sur l'ensemble du réseau, dans le jeu final, on devrait avoir une ligne de 500 km, mais faut comprendre que c'est pas à 500 km, qu'on fera d'une traite, bon déjà bon courage, parce qu'en roulant à 120, à 160, ça va prendre du temps, c'est plus 500 km, où les joueurs vont se répertir, c'est à dire que, tu vois, il y a des trains dans le nord de la Pologne, on va se mettre là-bas, en fait chacun a un peu sa zone de prédilection, alors les conducteurs, peut-être pas eux, ils prennent les trains où ils sont, mais par exemple, moi je sais que pour faire de l'aiguillage, j'ai mes postes que j'aime bien prendre, voilà, après c'est des questions d'habitude, c'est plus ou moins simple selon les endroits, il y a un endroit, il y a un énorme nœud ferroviaire, enfin, il y a un nœud ferroviaire dans le sud, qui est plus dur à gérer, où souvent ça coince, ça prend beaucoup de retard, et le nord c'est un peu plus tranquille, alors il faut que j'explique un truc, c'est que, en fait, les trains, quoi qu'il arrive, ils roulent, voilà, ils vont être contrôlés, tout est contrôlé par des IA de base, les trains et les postes d'aiguillage, de base, tout va marcher tout seul, et les joueurs peuvent venir d'un seul coup, prendre le contrôle d'un train IA, ou prendre le contrôle d'un poste d'aiguillage, donc vous voyez que là on a des services, ils sont sûrement en train de rouler, donc ne soyez pas surpris, qu'on spawn en train de rouler, c'est normal, alors on a cette bloc là, la PKP que Max vous a présenté, on a l'automotrice, je ne sais pas où elle est, s'il y en a une, là, que moi je n'arrive pas trop à conduire, mais bon, qu'on avait dans le prologue, et je pense qu'on va prendre la Trax, parce que c'est la plus familière pour moi, même si les autres locomotives sont bien, mais c'est juste que, j'ai du mal à gérer le freinage, par exemple sur celle-là, je trouve que la gestion du freinage est très bizarre, j'espère que ça changera, parce que quand on veut seulement ralentir, souvent on se retrouve à l'arrêt, alors là, pour mettre le bazar sur le réseau, il n'y a pas mieux, on va essayer de se trouver une Trax, évidemment, il ne va pas y en avoir, parce que je crois que la Trax, les gens, ils l'aiment bien, ah si, il y en a une, alors hop, on saute dessus, parce que, s'il y a un joueur qui la veut, elle va disparaître, concrètement, on ne peut pas être à deux sur le même train, de la même façon qu'on ne peut pas être à deux sur le même poste d'aiguillage, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je crois qu'à l'avenir, c'est prévu, je crois qu'il y aura des postes d'aiguillage, il y aura a priori plusieurs places, d'après ce que j'ai compris, bon, on en reparlera tout à l'heure, quand on fera de l'aiguillage, on va voir, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va spawner dans la lock, elle est potentiellement en train de rouler, alors si elle est en train de rouler, ce n'est pas grave, parce que par défaut, on est en mode automatique, c'est-à-dire que l'IA continue de s'occuper de la lock, ça vous laisse le temps de faire vos réglages et autres, et après, une fois que vous êtes prêt, vous basculez en mode manuel, vous prenez les commandes de la lock, alors effectivement, la machine est en train de conduire, il y a les éclages, j'ai tout, c'est chiant, ah, je ne peux pas les régler comme je veux, ah oui, non, je ne peux pas, alors, on est en heure réelle, donc forcément, on va être de nuit, a priori, je vais juste vérifier un truc, je vais faire ma manique, parce que tout à l'heure, j'ai remarqué que ça décoincait le truc, quand je réduisais ma distance d'affichage, je parle déjà, vu qu'on est de nuit, on va la mettre à 1,5 km, ça suffira, que ça tombe pas mal sur les ressources, donc là, la lock, elle est en automatique, donc pour l'instant, je ne m'en occupe pas, j'ai le temps de faire mes réglages, pépères, voilà, 1,500 mètres appliqués, j'ai le temps d'aller voir, dans quel état est ma carte graphique, aussi, parce que ça, c'est la grosse interrogation, j'ai un peu peur, en streamant, que ça soit au taquet, non, ça va à peu près, autour de 80%, en vrai ça va, bon allez, let's go, on est prêt, il y a voile libre de 20%, donc là, je clique sur le retour au-dessus, et là, c'est moi qui conduis, ok, on a 80%, ah, j'espère qu'il ne m'a pas coupé le jus, est-ce qu'on peut mettre les écrans en mode nuit, voilà, est-ce que je peux couper cet éclairage là, voilà, on va se mettre, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave, on va se mettre, hop purée, on freine, on freine, on freine, parce que vous voyez que là, on va avoir un signal fermé, hop là, on va se prendre un signal fermé, avec la track, le freinage se passe pas trop mal, normalement, normalement, par contre, là, il faut qu'on freine, évidemment, on a un train de fret, donc je pense que, on va sûrement nous faire passer, des trains, oh, je devais m'arrêter trop tôt, freinage, freinage approximatif, hop, je vais peut-être m'avancer un peu, 200 mètres du signal, si je vais m'avancer, ah bah ouais, mais je suis en avance, ah, je comprends mieux, on est où par contre, ah, on est à l'Asie, ah, on est dans les postes, tout ça coince tout le temps, c'est pour ça, on est dans les postes, où c'est souvent le bazar, à part pour réalimenter, la conduite générale, je pense que j'ai immobilisé, ah bah ça c'est ouvert en plus, là, pour réalimenter, je sais même pas ce que j'ai comme train, si je suis en, si je suis en, je suis en quoi, je suis en haut pied, hop, ouais, il y a souvent des services, ah non, là j'ai en train, ok, il y a des failles, il y a des services haut pieds, avec la traque, c'est à dire locomotive seul, oh, attendez, pas bien, je l'aimerais bien, toujours cette gestion des freins, qui est bizarre, ah je crois que c'est en train de marcher, la gestion des freins, qui est vraiment curieuse, et là le problème, c'est qu'on perd, du temps, parce qu'après là, c'est position de conduite, d'accord, il n'y a pas, non, charge, non, non, attendez, je crois qu'il y a, bus électrique, c'est pas ça, chauffage train, c'est pas ça, la boulasse, c'est pas ça, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis en train de, je suis en train de mettre tout le monde en retard, il va me refermer le signal, ah les départs, on se batte une petite limite à 1,40, ah c'est plus précis là, l'éditation posée, ok, parce qu'à un moment donné, on envoyait le sélecteur à l'autre bout du compteur vitesse, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la signalisation polonaise, c'est mon cas, pour ceux qui la connaissent, tant mieux pour eux, alors elle a pas l'air très compliqué, vraiment c'est un peu à prendre, le HUD est plutôt, plutôt pas mal foutu, donc là on va donner un 40, dans 3 km, et je préfère, il est beaucoup plus discret, que celui de TSW, alors bon, c'est sûr que, peut-être un peu moins fonctionnel, suite en certains aspects, mais ça fait le boulot, il fait le boulot, on va pas lui en demander plus, surtout qu'on est en période de bêta test, dans les cartes graphiques, ça a l'air d'aller, vous m'entendez bien, j'espère les gens, j'ai peur de me faire prendre en charge, par le Zifa, par le Zifa, avec un drôle de nom, dans ce jeu, attendez, est-ce que, je tente un truc risqué, ouais, dites-moi, si vous m'entendez bien, est-ce que, c'est peut-être un poil fort, pour le coup, dites-moi ça, est-ce que j'arrive, je peux peut-être m'écouter, en fait, ah, mais c'est dans 3 km, le 40, alors attendez, on va prendre 80, parce que, ah non, il y a encore ce problème là, j'en vois la vitesse limite, un peu trop loin, mince, en fait, il n'a pas réglé, je croyais qu'il était plus prévisible, le sélecteur pour la vitesse imposée, mais non, c'est un peu plus précis, dans certains cas, et pas dans d'autres, voilà, hop, on peut peut-être mettre, un peu plus de traction, ou, je ne sais pas, si la track, ça peut disjonter, bah normalement oui, mais bon, alors, oui, on t'entend, mais le son du jeu, est un peu trop faire, ouais, c'est ce qui me semblait, on est bien ce qui me semblait, alors attendez, attendez, voilà, ça devrait être mieux là, voilà, vous me direz, je pense que c'est mieux, ça fait, c'est un coup de bol, là, que je tombe sur un train, avec la track, parce que, très souvent, on tombe sur des, sur du haut le pied, donc, avec la track, du moins, donc là, c'est plutôt cool, de tomber, de tomber sur un vrai train, parce que, du coup, on ne fait pas un 0 à 100 en 3 secondes, écoutez, je pense qu'on ne va peut-être pas se mettre à 80, ah, il y a peut-être du monde derrière, ok, là, on arrive sur l'Asie, alors, souvent, c'est là où c'est le bazar, on est dans notre sillon, même 7 minutes en avance, donc, c'est pas impossible qu'on nous arrête, à un moment donné, la radio est allumée, ok, alors, la lock en elle-même, au niveau des fonctions, elle n'est pas forcément aussi complète, qu'une track de chez 4 trains, mais elle est quand même pas mal, il y a pas mal de choses, la track, c'est pas forcément la lock la plus complète, pour moi, la plus complète, c'est la, la lock cargo, enfin, la vieille lock, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'on se tente une réduction de vitesse, juste, à la vitesse imposée, parce que, non, parce que ça va pas marcher, ça va pas marcher, on va prendre le frein, déjà, hop, on a le 40 qui est annoncé, on a le 40 qui est annoncé, ouais, je pense que là, même sur l'air, on peut, on peut se laisser un peu couler, alors, on va peut-être nous arrêter, alors, le risque, c'est que, le régulateur, derrière, il a de l'intercité, il me voit pas mal de fret, il va peut-être nous faire doubler, enfin, voilà, on peut très bien attendre, on peut attendre plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, devant un signal, alors, on n'est pas obligé d'aller au bout du scénario, on peut très bien dire, j'en ai marre, je prends un autre train, où je vais prendre un poste d'aiguillage, c'est sûrement ce qu'on fera, voilà, 40, hop, et on remet la traction, ah non, 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 on remet pas la traction, c'est fermé derrière, je pense que, on va probablement passer à l'intercité devant moi, c'est quoi notre numéro d'ailleurs, 44, 40, 64, ok, on coule à, ah, ça s'est ouvert à 40 devant, je vois ça avec ma magie noire, ça s'est ouvert à 40, c'est pas mal, ok, le son est un peu fort, ah, toujours un peu fort, quand même là, bah là après, on remarque qu'on ne tractionne pas, on verra quand on refera la mise en vitesse, je ne vais pas tout de suite me mettre à 40, parce qu'on a un peu d'avance, et en plus, parfois, il vous referme les signaux d'un coup, donc bon, comme il est à 1 km, on va dire que, on n'est pas censé l'avoir vu, on va dire ça, non, il est bien là, ouais, bah en même temps, on ne tire pas dessus, alors, est-ce qu'on se remet à 40, j'ai peur de me faire couillonner, moi, si je veux, ah, allez, voilà, si, allez, allez, on va essayer de faire ça, comme ça, on verra avec le son, oula, 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 on va se calmer un peu, doucement, voilà, comme ça, vous verrez avec le son, là, je suis en train de parler, vous me direz, vous me direz, si c'est encore trop fort, ok, on passe la ZI, dans un abri de chez, ah, on va passer devant Gora, le poste que j'aime bien, que j'aime bien contrôler, alors, j'appuie régulièrement sur le bouton du Zifa, parce que, la vie de fait se faire prendre en charge, même quand tu tires, il est bien, bah ok, parfait, nickel, on a du bol de tomber, sur un train, qui n'est pas une locomotive au pied, et, pour l'instant, on n'a pas encore pris, de carré fermé, mais alors, on arrive dans la zone, alors, c'est vrai qu'on est moins nombreux, là, c'est vrai qu'on a pris le serveur 2, sur le serveur 1, cette zone là, c'est la guerre, voilà, on pourrait l'appeler comme ça, cette zone là, c'est tout le temps là, où il y a beaucoup de trains, où il y a, où les postes d'aiguillage, n'arrivent pas à suivre, parce qu'on ne sait pas où donner de la tête, pour avoir essayé le poste de Sosnoviec, c'était compliqué, donc, je comprends maintenant, pourquoi c'est souvent le bazar, par là, après là, en fait, on a l'extrémité de la zone, où c'est le bazar, mais c'est vrai que sur ce serveur là, on est moins nombreux, d'ailleurs, si on fait un peu, on ne voit pas la liste de tous les joueurs, on ne voit plus, en fait, on ne voit que les joueurs proches, peut-être pour éditer le metagaming, je ne sais pas, mais c'était bien pratique, avant, on voyait tous les joueurs, donc, c'est un peu dommage, ah, les sons sont sympas quand même, alors, la conduite, ça dépend, c'est vrai que la track, ce n'est pas désagréable à conduire, mais, je trouve la conduite, elle est peut-être un peu perfectible, alors bon, les sons qu'on pense, franchement, les sons, c'est incroyable, quand tout le monde joue le jeu, les régulateurs, les autres conducteurs, l'immersion, elle est folle, en vrai, les petits défauts qu'il peut y avoir sont compensés, par le reste, donc, bon, vous avez un peu du moins d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez du plus pour compenser, on va dire ça comme ça, donc, en vrai, ça va à peu près, mais c'est vrai que, je prends plus de, et je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul, mais je prends plus de plaisir à l'aiguiller, enfin, ça dépend, j'aime bien conduire aussi, évidemment, mais, limite, ça m'intéresse plus d'aiguiller, ah, et là, ma carte graphique, elle a un poil élevé, ouais, à 89%, 80%, bon, on est en train de streamer, on est dans une zone urbaine, il y a des lumières partout, en vrai, je peux comprendre, je crois que j'avais réduit la végétation, il me semble, il me semble que oui, on peut toujours aller voir, bon, de toute façon, toujours limité à 40%, donc, c'est pas compliqué, alors, vous voyez là, alors, normalement, on peut acquitter les signaux, enfin, le système de sécurité, quand on est dans les menus, ouais, la végétation, je l'avais réduite, c'est bon, c'est vrai que là, c'est une zone qui est pas mal urbanisée, non, bon, on peut comprendre, je sais pas s'il se rapproche ou pas ce joueur, vous voyez, on voit le numéro du train qui conduit, bon, en vrai, quand t'es conducteur, ça sert à rien, c'est surtout utile quand t'es aiguilleur, enfin, un genre de circulation, mais évidemment, on peut se croiser, bien entendu, mais c'est vrai que là, j'avais un peu oublié qu'on était sur le serveur 2, et que potentiellement, ça serait moins, ça serait moins la guerre, entre guillemets, on ira peut-être sur le 1 tout à l'heure, ok, là c'est, on va s'arrêter, je pense, ah non, ça vient de se réouvrir, doucement, je me crois, je me crois en étant au pied, avec la traque, c'est particulier, la gestion de la traction, écoutez, je crois qu'on ne roule pas à plus de 40 sur ce service, mais on est en avance de 15 minutes, donc voyons, ça, ça c'est le problème d'être en avance, c'est pas bien, dans l'idée, dans l'idée, il faut être dans son sillon horaire, alors bon, si on est une ou deux minutes en avance, ça ne va pas poser de gros problème, mais si on commence à être 20 minutes en avance, potentiellement, il y a un train intercité devant, qui a besoin de s'arrêter, et qui occupe la voie, en fait, on comprend un peu mieux la difficulté de gérer un réseau, en fait, ça fait prendre conscience de pas mal de choses, quoi, lumine d'attente en gare de Catovice, ah ben, merci, merci, régulateur, merci radio train, on va dire ça comme ça, en même temps, je fais 15 minutes d'avance, donc, ah, voilà, alors bon, est-ce qu'on en voit un peu ou pas, si c'est pour horaire, on n'est pas censé l'avoir vu, on a un kilomètre, si c'est pour derrière, reprendre un ralentissement, on va voir, bon, nous, c'est 100 km heure, normalement, pour le fret, je crois que d'ailleurs, ils ont mis à jour leur HUD, je crois que maintenant, le HUD, il vous met la vitesse maximale, de votre train, et plus de la ligne, c'est le bazar, effectivement, on va nous passer là, on va rouler pépère, pour l'instant, enfin, sauf si on nous demande d'accès, ah, mais on ne peut pas, attention, on est obligé de rouler à 40, ah, on pourrait rouler, à la vitesse maximale, dans un kilomètre, mais, à mon avis, on ne pourra pas, hop, vous me direz, si je m'entendais toujours, à peu près correctement, enfin, normalement, ça avait l'air bon, mais, j'essaye de, de surveiller un peu, ma carte graphique, aussi, qu'elle n'explose pas, mais en vrai, ça se stabilise, là, mais bon, après ça, je suis en train, je suis en train de streamer, et d'enregistrer, donc, oui, là, le jeu par, le jeu par défaut, est quand même un peu gourmand, donc, bon, ça va à peu près, du moment qu'on m'entend, sur le stream, que ça ne fout pas en vrac, le stream, c'est bon, et sur le serveur, on va faire deux, ouais, tout à fait, ah bon, ceux qui ont le jeu, vous pouvez venir nous rejoindre, il y a un peu de place, ah, il y a un intercité, à ce moment là, alors, est-ce que c'est le collègue, non, il est à 10 km, il est, nous distance, donc, il est devant nous, oui, la gestion des IA, est assez folle, quand ça marche bien, tu m'as compris, parce que, ok, on peut prendre 80, parce que parfois, les IA, ils nous ont mis, dans des situations, très compliquées, mais de base, tout est en IA, de base, oula, oula, on va aller dire un peu la traction, on est en train de patiner, le système de protection de la lot, qui se met en route, oui, donc, les IA, quand elles fonctionnent bien, globalement, quand les IA sont à l'heure, ça se passe bien, le jeu est capable, enfin, les IA sont capables de gérer, les trains, et les postes d'aiguillage, d'ailleurs, pour l'instant, en tant que je vois, on n'a pas accès à tous les postes, pour l'instant, il va y avoir des postes en voie unique, il y a des postes informatisés, que je vous montrerai, il y a des postes à table d'enclenchement, que Max 1116 vous a montré, il a aussi montré les postes informatiques, et puis, il y a Francis Simu également, mais, on peut également, enfin, on aura également, normalement, les postes avec les leviers, et là, ça va être, une autre histoire, là, déjà, avec la table d'enclenchement, j'ai du mal à la comprendre, en plus, c'est un des postes les plus durs, parce que c'est Betzine, il y a des voies, il y a beaucoup de bifurcations, et il y a beaucoup de trains, du moins sur le serveur, donc, voilà, on n'a pas les régulateurs, c'est dommage, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, il n'y a peut-être pas assez de monde, là, sur le serveur, mais enfin, comme ça, au moins, ça nous permet d'avoir un service, qui n'est pas trop mal, parce que c'est vrai que, malheureusement, sur le serveur 1, quand c'est le bazar, vous vous connectez dans un train, puis vous êtes devant un feu rouge, et vous pouvez attendre trois quarts d'heure devant, tant que la situation n'est pas résolue, le poste, il ne vous ouvre pas, alors, si c'est un poste IA, il est encore plus strict, au niveau des horaires, parce que, par exemple, si un poste IA, alors, c'est plutôt vrai pour les trains de voyageurs, mais, pour les trains de fret, ça s'applique aussi, admettons, que vous êtes attendu, à 22h41, à un poste, et que vous devez le quitter, à 22h50, par exemple, avec 9 minutes d'arrêt, bon, moi, si je régule en moi-même, en tant qu'humain, je réfléchis un peu, j'ai un train de fret qui est en avance, il n'y a pas de train devant, et surtout, il n'y a pas beaucoup de trains qui arrivent derrière, donc il ne va pas nous gêner, j'ai tout intérêt à l'expédier au poste suivant, en se coordonnant un peu, si c'est un joueur humain, en lui demandant, tiens, il est en avance, je te l'envoie, oui ou non, par contre, l'IA, elle, elle va le faire pour ôter 9 minutes, même s'il n'y a pas forcément lieu, donc, des fois, ça peut donner, en fait, les IA se débrouillent bien, tant que ce n'est pas le bazar, en gros, il faut retenir ça, tant que les trains sont à l'heure, les IA peuvent s'autogérer, se débrouiller à peu près correctement, quand ça devient vraiment trop compliqué, là, en général, les IA abandonnent, passer par, je ne sais même pas comment on prononce, miado, mais bref, il faut passer par là, désolé pour la prononciation, polonais compliqué, enfin, oui, effectivement, c'est bien par là que je passe, alors, je ne sais pas pour combien de temps je roule, je t'en ai à vous prévenir tout de suite, il y aura un reboot du serveur à minuit 20, on va voir, depuis combien de temps on enregistre, nous, sachant que ce n'est pas forcément le temps depuis lequel nous roulons, mais, depuis combien de temps, oh, alors ça, ce que vous venez d'entendre, c'est l'équivalent du Zipa, et il s'est déclenché en plus, saloperie, je l'ai pourtant bourriné, allez, ah, il faut que je remette la traction à zéro, peut-être, ah oui, je crois que c'est ça, non, c'est bon, alors, par contre, c'est vrai que, ah, encore une fois, il faut peut-être aller, plus gentiment, voilà, c'est pour ça que, ouais, aller regarder les trucs sur OBS, c'était sûr que ça allait m'arriver, encore, je ne me suis pas arrêté, c'est déjà ça, ouais, ça fait une trentaine de minutes qu'on enregistre, ok, ce serait que je voulais voir, euh, bah, dites-moi, hop, hop, dites-moi si vous voulez qu'on continue, moi, je ne sais pas trop, où est-ce qu'on prend notre, où est-ce qu'on termine, on se termine à, Mou, euh, Moukovièk, Mouchovièk, je ne sais pas comment on prend, Stadzik, euh, ah non, c'est peut-être même pas ça, si, euh, le problème, c'est que je ne sais pas où c'est, parce que pour l'instant, on n'a pas de carte, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop où on est, enfin, il y a une carte sur Google Maps, mais, ah, j'aurais dû la sortir pour voir où je suis, en vrai, 4 régulateurs, ok, tu veux un coup de sifflet, mais ça va me péter mes stats, ça va me faire un incident, mais ouais, pas de soucis, c'est marrant, le ton aigu, oreille gauche, le ton grave, oreille droite, bon, je ne sais pas si c'est normal, mais, moi, dans mon casque, je le ressens, alors vous, je ne sais pas avec quoi vous m'écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça passe comme ça, voilà, voilà, coup de sifflet, et là, on va recevoir un message radio, ouais, conducteur, machin, tu nous as réveillé tout le quartier, ouais, le problème de DTG, encore une fois, comparer les deux jeux, ce n'est pas forcément une très bonne idée, ça ne s'adresse pas forcément au même joueur, c'est marrant, il va plus être un jeu de technicien, surtout pour la partie aiguillage, la partie conduite, elle peut s'adresser à tout le monde, la partie aiguillage avec de l'entraînement aussi, mais il faut avoir des petites notions, on va dire, le problème, c'est que DTG, ils n'ont jamais fait évoluer leur jeu, donc forcément, et puis le problème qu'ils ont eu, c'est que pour TS classique, pour Train Simulator, d'origine, ça n'a jamais été prévu, sur Rideworks, donc là, sûrement compliqué à intégrer, sur TSW, ça était demandé, et en plus, il y avait des petits trucs, le fait de pouvoir atteler des téléwagons, en allant à Psy, et tout, on aurait pu avoir des systèmes avec des aides conducteurs, et autres, ça aurait été sympa, ben voilà, on a fini le scénario, ça aurait été sympa, mais, ben ouais, c'est pareil, je crois que TSW, ils n'ont pas réussi à prévoir le, le, le multi, quoi, ils ne l'ont pas anticipé, ils n'ont peut-être pas compris, comment ça pourrait jouer, donc voilà, là le scénario a mis fin, alors, on pourrait reprendre le train, normalement, il y a un graphe, ouais, voilà, il y a un graphe, qui nous montre nos vitesses, qui nous montre ce qu'on a mal fait, aussi, je crois, attendez, vitesse, limitation de vitesse, ouais, ben non, c'était bon, là d'accord, ah oui, c'est pour nous donner un ordre d'idée, d'accord, ah oui, non, il nous met que les vitesses étaient bonnes, bon après, je suis conducteur, tu vois, bon, 2000 heures sur, 2500 heures sur TS, donc je rigole, là par contre, ça, voilà, là il y a un problème, c'est quoi, en fait, on voit tout de suite, là j'ai perdu 50 points, pour absence de réaction, appropriée au système de sécurité, alors que j'ai bourriné dessus, alors vous voyez, là, c'est vrai que, TSW, il nous met le graphique, mais on ne sait pas ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, alors oui, j'ai dit que c'était débile de comparer les deux, mais sur ce point là, ça ne l'est pas trop, là on voit tout de suite, ce qu'on a mal fait, et en fait, il ne m'a pas mis, il ne m'a pas compté l'avertisseur sonore, le gros coup de sifflet que j'ai donné, visiblement, ça ne le dérange pas plus que ça, bon, mais en théorie, il peut le mettre, alors, on va sortir, juste pour vous montrer, mais je pense que normalement, on doit pouvoir reprendre le même service, alors, j'ai eu la même chose, sur mon PC, le son aigu à droite, et le son grave à gauche, ok, oui, bon, après, ça dépend dans quel sens tu branches ton casque, et comment sont les canaux, moi, je crois qu'aigu, c'était à gauche, mais bon, ce n'est pas grave, alors, attendez, je vais quand même vous montrer, si ça marche, je vais essayer de reprendre le même train, alors, je ne me rappelle plus du numéro, ah, le serveur 2, il a, il a pété, attendez, F, ah non, il est là, je vais essayer de reprendre, ce n'est pas impossible qu'on puisse continuer le scénario, mais bon, c'est juste pour vous montrer, je pense qu'on va passer, c'était ça, non, ah non, ce n'était pas celui-là, je crois qu'on nous a pris la lock, la Trax, elle est un peu convoitée, sur Simrai, les gens aiment bien la conduire, parce que, si vous venez de TS, si vous connaissez la Trax de 4-1, vous l'avez, vous la connaissez un peu, etc., donc c'est vrai que les joueurs aiment bien, bien la prendre, je ne les ai pas, mais non, coup de sifflet, c'est bon, c'est bon, non, je crois que j'ai vu tous les messages, n'hésitez pas à reposer votre question, au cas où, alors, est-ce qu'on va, en zone de guerre, sur le serveur 1, mais je pense qu'il n'y aura pas de place, ah ouais non, les régulateurs, ok, non, je me l'abandonne direct, au pire, le serveur 2, oh, le serveur 2, je ne suis pas sûr de pouvoir réguler, qu'est-ce qui va rester comme passe, ah si c'est bon, la ZLC, Knakova, je ne l'ai jamais fait, celui-là, attendez, celui-là, il y a combien de voix, hein, oui, il venez aux plateformes, bon, on va essayer celui-là, j'aurais bien voulu prendre d'autres postes, parce que l'autre, il y a pas de, il y a des postes où il n'y a pas de voix d'évitement, où il n'y a rien, donc, bon, on va voir, donc là, on va se retrouver, si ça veut bien marcher, dans le poste d'aiguillage, alors j'espère que c'est un poste informatisé, sinon, on essaiera d'aller sur le serveur 1, ou au pire, ça va se finir sur le serveur italien, cette histoire, on va voir, parce que, si c'est pas un poste informatisé, et en plus, c'est un poste que je connais pas, donc, s'il y a beaucoup de trains, avec beaucoup de voix, ça va être compliqué en stream, pour vous expliquer, donc, on va voir, on va voir, si je prends celui-là ou pas, ouais, alors faut que ça se pète de nuit, ah oui, alors des fois, il y a des petits freeze, ah, il y a des trains de partout, ouais, là, le jeu est en train de freeze, ça m'arrive souvent, quand je veux aiguiller, ah, c'est bon, des fois, quand, le temps que ça charge, dans les postes d'aiguillage, c'est, alors, attendez, j'ai peur que ce soit le bordel, alors, combien on a de voies ici, ok, t'as un train qui arrive de là, ok, on va l'ouvrir comme ça, ça a pas l'air d'être un poste, trop dur, ah merde, pourquoi je peux pas ouvrir, si c'est bon, on va ouvrir notre signaux, a priori, il n'y a pas d'autre direction, non, ça c'est, il y a une voie qui est cassée, là, visiblement, écoutez, on va, on va tout ouvrir, hop, alors, vous regarderez la vidéo de Max, celle de France Simu, pour le, pour comment on trace les itinéraires, et autres, c'est un train ça, 42, 44, alors, attendez, déjà, ah, on est entouré de postes IA, je crois, on va voir sur le téléphone, ah non, non, j'ai rien dit, hop, un truc qu'on va vérifier, c'est, est-ce qu'on a de la tonalité, sur le téléphone, oui, alors, je peux peut-être monter un peu le son, là, pour le coup, pour le coup, je pense que je peux vous l'augmenter, alors, attendez, je vais juste régler un truc, réglage du jeu, on est, on est toujours à, à 1500, là, ok, hop, bon, après, la distance d'avichage dans les postes d'aiguillage, c'est pas, forcément, on a pas besoin de la mettre, à des valeurs de fou furieux, mais je voulais juste tester un truc, c'est que, si je fais ça, et que je refais ça, des fois, ça fait moins consommer à carte graphique, enfin, il y a des petites bizarreries, on va, on va passer sur le jeu, vous inquiétez pas, ok, alors, j'espère que je l'ai pas aiguillé vers le mauvais endroit, mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard, alors, est-ce qu'il y a d'autres trains, bon, bah, lui, il ne peut aller que là-bas, et de toute façon, attendez, je vais voir un truc, c'est est-ce qu'on peut aiguiller, donc, en gros, vous voyez pas ma souris, mais il faut sélectionner le premier signal, et après, vous sélectionnez le dernier, et après, vous faites train route, et ça trace ou pas, alors, par contre, ça c'est quoi, oh purée, mais il y a un train là, c'est quoi ça, il va où lui, bah, de toute façon, il ne peut aller que vers là-bas, allez hop, attends, c'est quoi son numéro, 24, 22, 24, 22, 45, je me demande si c'est pas nous qui l'avons fait tout à l'heure, 24, 22, 45, 24, 22, 45, 23h, 2, alors, il y a un décalage entre l'écran de droite, il est bien en retard, 23h02, et là, alors l'heure, elle n'est jamais au même endroit, mais enfin, de toute façon, ouais, ouais, t'as 40 minutes de retard, frérot, quoi, et c'est du cargo, normalement, ouais, c'est du cargo, à quelle heure il devait partir, ouais, 23h02, en fait, il ne devait pas s'arrêter, on va peut-être voir, où est-ce qu'on doit l'expédier, je vais quand même vérifier, parce que, un faux itinéraire, c'est pas fou, ça peut vous arriver, il faut faire gaffe, est-ce qu'on a des têtes connues, là, qui contrôle le psari, par exemple, psari, psari, bah je ne sais pas qui c'est, bon, c'est pas grave, c'est psari, là-bas, à gauche, ouais, je vais peut-être pouvoir, mais pourquoi il ne passe pas, lui, ah, il y a plusieurs trains, dans le même canton, oui, bah, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, ah oui, mais peut-être qu'ils ne sont peut-être pas arrivés, tout simplement, c'est bien ouvert, là, bah oui, oui, parce que là, je peux le couper, attendez, j'espère que les trains ne sont pas à l'arrêt, ouais, ouais, non, non, c'est bon, là, je peux détruire l'itinéraire, mais on n'a pas envie de faire ça, moi, j'ai masqué la fenêtre de gauche, elle ne m'intéresse pas, donc, en haut à droite, vous avez le chat d'un des postes d'aiguillage, là, qui nous dit, bah, qui nous indique le départ d'un train, bah, je crois qu'il nous indiquait le train de fret, ah non, c'est, non, 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 c'est un autre poste, je ne sais pas lequel c'est, en général, quand c'est écrit comme ça, c'est que c'est des IA, alors, attendez, moi, en fait, il faudrait que ces trains-là, ils passent, et que j'envoie le fret après, donc, sinon, alors, tac, sinon, là, vu qu'on a a priori un peu le temps, les postes d'aiguillage, alors là, est-ce que c'est comme, ah, mince, des fois, on bouge la caméra, de manière un peu involontaire, donc là, on s'est fait voler les PC, on s'est fait voler le deuxième PC, on s'est fait voler l'écran, bon, par chance, ils nous ont laissé la radio, voilà, alors là, les radios ne sont pas fonctionnelles dans les postes, il y a des postes où il n'y a pas de radio, et j'ai l'impression qu'ils ont poussé le vis, les postes où il n'y a pas de radio, vous ne pouvez pas parler aux conducteurs, c'est l'impression que j'en ai, sinon, vous pouvez, après, se décorer, des fois, vous avez un smartphone qui est posé, vous avez, voilà, s'il y a des petits éléments de décoration, bon, on peut éteindre la lumière, normalement, d'ailleurs, en général, moi, je le fais, parce que c'est moins gourmand en ressources, ah, bah, sur celui-là, évidemment, ça va être le seul, on ne va pas pouvoir, si, voilà, vous voyez, vous pouvez, en plus, éclairer de l'extérieur, donc, ouais, on s'est fait voler l'écran et le deuxième PC, voilà, malheureusement, ça arrive, c'est quoi, ces trains-là, on va les banaliser, ah, je ne peux pas, je ne peux pas les envoyer, j'allais dire, on va les passer sur voie 2, mais, qu'est-ce que c'est que ces trains, il y a 14.45, 13.45, 14.441, pourquoi, ils ne sont pas arrivés, alors, peut-être que je surveille une zone, relativement grande, ah, mais je crois qu'on peut avoir la vitesse, alors, attendez, tuc, 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 ben, ils sont tous à l'arrêt, bah, ah, ah, ben, c'est pas moi qui contrôle cette zone, tout simplement, ok, ils doivent être arrêtés au poste précédent, alors, si c'est ça, moi, je vais envoyer mon fret, je le préviens, euh, je vais détruire l'itinéraire, on va peut-être faire le point avant, avec le, le poste de Psari, euh, voir si je peux lui envoyer, euh, c'est bien Psari, hein, que je dois envoyer, alors, attendez, je me reviens ici, parce que, bon, c'est jamais, ouais, c'est ça, euh, on va essayer d'appeler, on va essayer d'utiliser le téléphone, si ça veut bien marcher, euh, peut-être que là, pour le coup, faut peut-être que je re-augmente un peu, euh, attendez, je vais re-augmenter un petit peu à le son du jeu, parce que ça fait moins de bruit, évidemment, dans les, dans les postes d'aiguillage, vous en doutez, euh, hop, 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 voilà, là, je suis pas trop mal, hop, ah, désolé, je règle, je règle le son, alors, il y a une petite ambiance sonore qui est sympa, dans les postes d'aiguillage, des fois, vous entendez des gens travailler à la tronçonneuse, ou ce genre de truc, des travaux, il y a un certain poste où vous devez, euh, gérer des, des passages à niveau, euh, que, bah, qui doivent être impérativement fermés, pour pouvoir, ouvrir les signaux, par exemple, ouais, il y a tout, euh, tout ce truc là, alors, euh, bon, alors, du coup, là, mes trains, pour le moment, viennent pas, euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est faire sauter, euh, l'itinéraire, on peut le détruire, voilà, hop, et on va essayer de faire partir le fret, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon, hop, alors, ça met un peu de temps à se détruire l'itinéraire, et on va appeler, Sari, et nous, on est quoi ? on est, on est, on est Knap over, alors, donc là, on peut l'appeler soit par chat, en envoyant des dépêches, soit par audio, on va essayer, ça répond pas, allo allo, allo allo allo, Sari, ici, Knap over, ouais, bon, je vous entends pas, Je pense qu'il y a un petit souci Soit le téléphone ne marche pas Soit il n'a pas configuré son micro On va le faire par chat Je ne sais pas pourquoi les trains ne bougent pas Dans le bloc précédent On va essayer de redétruire Normalement on peut supprimer la route Qu'on avait tracée Et ça prend du temps On va essayer de lui envoyer Il a quoi ? Il a 50 minutes de retard Oui c'est ça Quasiment C'était 0,2 Donc Ouais on va dire ça 50 Ouais il a 3 quarts d'heure de retard Alors On va le faire par chat Vu que ça n'a pas marché 24, 22, 45 Alors Ah bah maintenant tu m'annonces un train toi Train 13, 47 Alors 13, 47 De toute façon S'il est bloqué 13, 47 Ça part vers le poste de Psari D'accord Ah bah oui 13, 47 Alors attendez Finalement j'ai détruit mon itinéraire Mais il ne fallait pas Donc en fait Tant qu'il ne m'annonce pas les trains Euh Attendez le 13, 47 Il est où ? Ah non Le 13, 47 Il est là Bon bah il faut que les trains Bon bah vous voyez là Un bon exemple Il y a les IA qui ne veulent pas rouler Ah ça y est Ça y est Ça s'est décoincé Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas Euh Alors On va demander au poste de Psari Euh Est-ce que Ah mince Est-ce que Je peux Envoyer Alors c'est qu'à 24, 22, 45 Euh On va lui dire Ouais On va lui annoncer Allez 48 minutes De retard Euh Diffrette Yep Diffrette Alors on lui enverra Après la vague de train Là qui passe Parce que tout le monde Va passer en retard Alors je ne sais pas quel train c'est là par contre Ils ont changé Euh Ils ont changé un peu l'interface Et j'aime moins là Parce que là par exemple On avait le numéro du train avant Là on ne l'a plus Et je ne sais pas ce que c'est Alors on va le savoir après Quand il va avoir quitté Euh Quand il va être dans le canton suivant Mais là j'ai Ah si Ok C'est le 14, 14, 41 Alors il devait être à quelle heure lui 14, 14, 41 14, 51 22h59 Ouais ok Tous les trains sont en retard Euh Ah attends Oui tu peux l'envoyer Alors je l'enverrai après du coup Parce que là c'est pas le moment Euh Je vais lui dire Est-ce que je peux réouvrir là Non Alors attends je vais quand même lui dire Euh Je t'envoie Les lycées avant Euh 14, 14, 41 Euh C'était 59 Donc euh 40 59 Oui Ça fait une heure Euh Ouais ça fait plus de 50 minutes 52 minutes Si je dis pas de bêtises Euh De retard Euh Bon là on est en situation Bah finalement même sur le serveur 2 On est en situation Quand même pas mal dégradée Euh On va rouvrir notre itinéraire là Ici Voilà Hop Ok Euh On va écouler le Alors Un train de fret avec 50 minutes de retard Ça va Ouais en vrai Ça peut aller Ça peut aller Bah là forcément La priorité c'est de passer les IC Forcément Surtout que là Euh Attends 14, 14, 41 C'était bien l'intercity Je crois Bon là on est de nuit On les voit pas Mais évidemment on peut voir les trains passer Ouais c'était bien l'intercity Qui a déjà un Quasiment 50 Quasiment une heure de retard Euh Bon Voilà On va d'abord passer les IC Euh On verra après Pour le reste Donc là on a le Ah le 13, 45 Alors attendez Est-ce que c'est celui-là qui m'avait été annoncé 13, 45 Ah c'est pareil hein 13, 45 Quasiment une heure Ah on voit pas bien les trains là Dommage Donc là c'est le 13, 45 Qui passe Ok Euh Donc 13, 45 Euh Voyons voir Ouais bah ouais c'est ça Un bon 57 minutes Euh Attendez Est-ce que c'est celui-là 13, 45 Ça partait vers Psari Ouais c'est ça Euh Toc 13, 45 Euh Plus Euh 57 minutes On va l'écrire comme ça Ça sera plus rapide Euh Donc ouais Le but ça va être quand même d'envoyer les Les Intercity Et euh Une fois qu'on aura Écrémé un peu tout le trafic Je lui enverrai le fret Qui est Tout en bas à droite Alors vous voyez peut-être L'étiquette du train là Quand je passe la souris Logiquement Oui Voilà Hop Alors là par contre Il faut respecter le Canton de main C'est un bloc d'écart Voilà Là on va pouvoir ouvrir Vous voyez que le train Il a changé de Il a changé de canton Là normalement La route doit pouvoir s'ouvrir Voilà Train route Execute Et c'est bon Tac 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 C'est reçu merci Parfait 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 Donc là normalement On a encore le 1347 Et le 1345 Alors 1347 Est-ce que c'est bien celui-là ? Non c'est le 1345 Alors 1345 Ah bah mince Ah non mais je vais pas encore annoncer Attendez qu'est-ce que j'ai fait ? Ah si le 1345 Je viens de l'annoncer Ouais bah en vrai C'est même Oui c'est ça C'est même 59 minutes de retard Bah qu'est-ce que je vais expédier avant ? Mince C'est pas pratique ce système de En fait c'est bien de pouvoir Voir quel est le train Qui occupe le canton Parce que Avant c'était pas Très lisible Attends mais il y a deux fois le 1345 ? Non 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 J'ai dû me planter Ah non c'est qu'il me montre pas qui c'est là Ok Donc on verra après Ouais Euh on verra après Ah non c'est le 1445 Oui d'accord C'est moi qui sais pas lire Attends pour moi 1445 A mon avis c'est pareil Je pense que tout le monde est en retard là 1445 Ah non 23h44 Oui ça va Enfin ça va pas mais à peu près 23h44 11 minutes Allez hop 1445 Euh 1445 C'est ça Euh Hop Euh Donc ça c'est bon Normalement il y a encore des trains Qui attendent Ça bouchonne un peu Euh 1347 Alors non je veux pas inverser le sens On va pas contacter pour ça Euh Non a priori Rien du tout Euh On va attendre Ok Allez on va pouvoir Expédier les derniers trains Qui nous restent là Et après On devrait pouvoir Envoyer le fret En tout cas il nous a dit Qu'il nous le prenait Donc Hop 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 Voilà Je vais vous mettre la vue là Comme ça quand même Alors Ok Je pense qu'on va aiguiller Jusqu'au reboot du serveur Ça devrait reboot Vers 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 1820 Donc que ce soit la fin du live C'est très bien quoi Alors Il y a encore un train En attente là Le 1347 Et lui c'est Ah non c'est peut-être bon Ah c'est peut-être le dernier train à passer là Euh Ce serait 1347 Il me dit quelque chose Je ne l'ai pas déjà envoyé Ah non 1347 Ok Il a deux minutes de retard Ah C'est en train de se résorber Ça va Si on ne fait pas trop L'effet boule de neige Là Bon alors les trains qui sont en retard Eux Ils ne le rattraperont pas Mais Si déjà Ah je crois que le poste Il est de l'autre côté Ah ouais On ne peut pas voir les trains Où est-ce qu'il est le poste Je crois qu'on ne peut pas vraiment voir les trains Enfin on les voit vite fait Mais Je crois que Attendez Il nous met l'emplacement du poste normalement Euh Ouais on est peut-être un peu en retrait là Alors là c'est quoi 1347 On a dit qu'il était à deux minutes Euh 1347 Plus Deux Ok Euh Là on est pas mal Alors s'il n'y a rien derrière On va quand même regarder On va quand même regarder notre planning Alors Euh Ah il m'annonce un train là 1443 Ok on va À 57 Donc on va On va déjà expédier ça Enfin on va tracer le On va tracer l'itinéraire Euh On va attendre Que les blocs se libèrent Ah ouais là ça suit au bloc Donc vous voyez les espèces Les extrémités là Euh Ici où il y a notre train Là Et là juste avant notre gare Ça j'ai pas la main sur ces voies là Sur ces cantons là Moi j'ai la main Sur ce qui est en grand Au centre de l'écran Ok on peut ouvrir Donc on va se dépêcher Pour pas faire ralentir le train Voilà C'est bien parce que là Y'a pas d'aiguille à remettre en place Ça va vite Parce que sinon ça prend en compte Le Le délai avec les moteurs Euh On les voit derrière les fenêtres Ouais un petit peu Mais bah en fait On verrait mieux le jour Mais bon forcément On est de nuit quoi Mais des fois on est mieux placé Des fois on les voit mieux Enfin ça dépend Ça dépend des postes en vrai Alors Euh Il m'a envoyé quoi Il m'a envoyé le 1443 Euh Avec un peu de bol Il est à l'heure 1443 Euh Ouais lui ça devrait arriver à l'heure Globalement à l'heure Peut-être avec une minute ou deux Mais bon C'est pas trop grave Euh Qu'est-ce qu'on a derrière Je crois que derrière Y'a rien Ah mais si Parce qu'il faut remonter Dans les services Parce que Après on retourne À 0h Euh Après y'a du cargo À minuit deux Euh Qu'on doit expédier Euh Ah ouais le 242247 Oh là là Ça va bouchonner au niveau des cargos Euh Et après Et après Psari nous expédie un train Après on a un trou En vrai Et bah après Après le dernier IC Je vais envoyer mon fret Je pense Ça me paraît être la bonne Euh La bonne fenêtre Ah il va être un peu Peut-être un petit peu en retard Malgré tout mais Ok je pense que je vais devoir Pouvoir envoyer le fret après Parce que sinon ça va coincer Parce que visiblement Y'a un autre train de fret Ah mais il pourra attendre Dans ce bloc là Ouais ok Ça va bouchonner un peu Sur les cargos Mais bon bah Tant pis hein Tant pis tant pis Est-ce qu'on a des postes Euh Ah ouais là en théorie là On a un poste Ah bah le poste de Psari Il est passé en IA Donc euh On s'en occupe plus Entre guillemets Enfin on va juste lui annoncer les trains Mais Ça sert plus à rien Que je commence à lui donner le retard Ça sert à rien Euh Donc là Voilà 1443 Il arrive Bon il va prendre deux minutes Ou une minute C'était quoi C'était 59 Je crois 1443 Euh Est-ce que c'est celui-là Ouais Ouais c'était 59 Ah ça va ça va Oh ça siffle bien Oh ça c'est un joueur Qui sait 1443 Julien Bah salut Julien Oh là là Eh je sais pas Oh là là Ça y va hein Sur le sifflet Alors 1443 Alors quand ça passe en IA Vous cliquez sur Psari Ça vous l'indique Et là Vous avez juste la possibilité De faire ça Train Departed 1443 Et normalement Il va accuser de réception Euh Alors je crois que j'avais dit Qu'il n'y avait plus de train Donc on va Tracer Notre fret Alors je pense que c'est L'IA qui Ouais Il répète Voilà parfait Il répète la dépêche Là on va attendre Que le bloc s'ouvre Enfin se libère Et on va expédier Une autre train de fret Là qui vient Qui vient en gros De la voie unique Euh Hop Je pense que ça devrait être bon là Non Pas encore Et on va essayer D'écrémer un peu Parce que bon Ok Donc là je prends Le point d'origine J'essaye de tracer la route là Train route Execute Et là Ça va mettre un peu de temps Parce qu'il faut que les aiguilles Se mettent en place Il y en a Une Deux Trois Quatre Normalement Donc là Je suis en train d'ouvrir Mais enfin J'ai fait la commande Voilà Et c'est encore pire Quand vous voulez détruire L'itinéraire C'est pire Donc là c'est tracé Notre train part Bon ça c'est un train Il y a Pour qu'il parte Sur les chapeaux de roue Comme ça Et c'est donc Le 24 22 45 Bon on donnera On le transférera A l'autre place Quand il sera passé devant nous Ah là 24 22 45 On va l'annoncer Apsari Train depart Alors ça je pense Que ce sera traduit en français Après Mais Là pour l'instant C'est en anglais 0h02 C'est ça 0h02 Et On va y avoir La douloureuse 24 22 45 Pile une heure de retard Bah j'ai fait pire J'ai fait 1h24 La dernière fois Donc Voilà I repeat Machin Ok L'itinéraire C'est détruit En théorie On attend un autre cargo Alors Je sais pas Où il est Mais Normalement On attend Le 24 22 47 Je crois Mais bon Tous les coups Il va être en retard Ouais On attend celui là Normalement A 0h02 C'est une locomotion Automotive en haut le pied Bon comme pas mal La marche comme ça Là Il vient du même endroit Et on l'expédie aussi Vers Psari De toute façon On a pas beaucoup De direction Là en fait Ce poste Il est bien Pour faire du stream Il est bien Parce qu'il y a pas Beaucoup d'embranchement C'est Un poste Relativement calme Voilà C'est pas comme Les postes Dans le sud Où là J'aurais même pas le temps De vous parler Qui est le Julien C'est dans le chat Dénonce-toi Ah tu penses Dans le chat Dans le chat Du 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 stream Ah peut-être Je sais pas J'ai pas une radio Moi Si j'ai une radio Dans ce poste là Ah on aurait peut-être Pu appeler Parce que je suis Quasi sûr Alors oui Faites pas attention La radio Alors je connais un peu Le domaine De la radio Sans électricité Faut savoir que radio C'est le diminutif De radio électricité Donc Avant de faire De la radio électricité Faut avoir de l'électricité Et faut aussi Une antenne Donc là La radio Où il n'y a pas D'électricité Où il n'y a pas D'arrivée d'antenne Ça marche pas très bien Mais bon Je sais pas Ça doit être un nouveau truc C'est les polonais Ils sont assez forts Dans leur domaine Le téléphone Pas branché Et la lampe de bureau Qu'on peut éteindre Ou allumer Mais bon Elle à la limite Elle est sur pile Et vous pouvez voir Que l'écran Est en bluetooth Attendez Oui Voilà Le PC Est sur batterie Et l'écran Le clavier Enfin les deux écrans Le clavier et la souris Elles sont en bluetooth Bon Là je tape amicalement Sur le jeu En vrai on s'en fout Mais Toujours rigolo Et puis malheureusement Comme vous avez pu le constater On s'est fait piquer Le deuxième écran Le deuxième clavier Parce qu'on a un clavier Il me semble Ah oui j'ai éteint Mais on le voit plus Normalement on a la place Pour un deuxième ordi Mais On se les fait piquer Mais du coup Je pense que dans Dans certains postes On devrait pouvoir être plusieurs Attendez c'est vrai que là J'avais coupé les lumières Pour moins taper dans les ressources Du coup je sais plus où elles sont Les lumières Où est la porte ? Peut-être par là Non Mince Alors on voit là On a un truc Un réchaud Ah ouais c'était là je crois Non Là c'est pour sortir Voilà Hop Donc ouais Il y a des petits éléments De décoration Des fois il y a un smartphone Qui est posé Alors il y a peut-être d'ailleurs J'ai pas fait attention Euh Ouais c'est ça On s'est bien fait voler Le deuxième écran Ils nous ont laissé Le clavier et la souris Bon Voilà c'est un début Ouais là on peut éteindre Les lampes si on veut Ouais ça ça marche Voilà il y a de l'interaction Alors bon C'est pas ce qu'on recherche En premier Mais On peut interagir avec le décor On peut aller dehors On peut tout à fait aller dehors Ça va pas servir à grand chose Mais alors Moi ce que j'aime pas C'est quand je clique sur la porte La poignée de la porte J'aime pas ça là Euh Attendez Il me demande si je veux sortir du bâtiment Mais évidemment Si je clique sur la poignée Je veux sortir du bâtiment On nous appelle à la radio 41 142 Euh Exit given to Knapov Kna Knapova Kna Enfin bon bref Ok ça c'est un train IA Pour qui parle comme ça Les trains IA Je crois qu'on peut interagir Avec les trains IA Par contre on va quand même Aller voir C'est quoi 41 142 Est-ce que Est-ce qu'on l'a Ah oui on l'a 41 142 Ça va arriver d'où Ok ça arrive d'Obsary Alors attendez Faut qu'on ouvre les signaux là On va le faire en avance Et ça va Normalement ça va là-bas Si je me suis pas planté Si je me suis planté tant pis Mais il devrait pas tarder Arriver chez nous Bah on va regarder Attendez vous savez quoi Avant de tracer On va aller voir C'est quoi On a dit que c'était Le 41 142 Hein 37 Non le serveur il aura reboot entre temps Et j'ai toujours pas mon train de fret Qui était annoncé là A 0h et quelques Le 24 22 47 On me l'a pas envoyé J'ai l'impression qu'on va être un peu On va être un peu coincé On va plus avoir de train là Qu'est-ce qu'on fait Oui c'est un concept L'électricité Ouais tout est sur batterie Et tout est en bluetooth Mais c'est vrai qu'ils ont raison On s'embête pas avec les câbles Et en fait la radio C'est parce qu'en fait Elle transmet directement En bluetooth A la prise de l'antenne J'imagine que c'est ça Non mais en vrai On s'en fout C'est un degré Ah On a une annonce Qu'est-ce qu'il y a Ah il est déjà parti là 41 142 10 parties Ah bah il va arriver plus tôt Ok bah on va lui ouvrir Tac Il serait grave en avance alors Regarde Y'a rien qui est dans ces sillons Rien nous a Après je sais pas Pssari il est loin de moi Ah ouais il est repassé Y'a Ah mais 41 142 Ok c'est un joueur Bon je le connais pas non plus Ouais ok Bah ouais il se rapproche Bon bah il est en avance Il est en avance tant mieux On va pouvoir écouler un train en plus Est-ce qu'après En fait il va être en avance 41 142 Ah non 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 Ah non 0h15 J'avais cru lire 37 Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis trompé de numéro Je sais pas ce que j'ai fabriqué Ah non c'est le 31 46 qui passe à 36 Mais vous voyez le train qui passe à 22 S'il passe pas en avance on pourra pas le faire Parce que le serveur normalement À 1820 le serveur doit redémarrer Donc potentiellement Je pense que c'est probablement le dernier train qu'on va faire Le 1441 Attendez il passe bien C'est bien cette route là Qu'on fasse pas un faux itinéraire Oui c'est bien ça Ah parce que si vous plantez Vous l'envoyez au mauvais endroit Et là c'est moins drôle Euh par contre Je vais essayer d'appeler le post quand même Attendez on va peut-être lui foutre un carré à lui là Ah je peux plus Je peux plus Je peux plus Euh si je peux fermer le signal là-bas là non Euh attendez stop Exé Attendez je ferme le signal là-bas parce que Ah il est encore Ouais il est encore un peu loin en vrai Attend On va l'enlever ce signal On stop Attendez on va essayer d'appeler Oui Oui c'est Knapova Euh juste pour te dire Je vais t'expédier le 41 142 Euh Il risque potentiellement d'arriver peut-être un peu en avance Euh Ou alors non en fait il devrait faire l'heure Ouais j'ai cru qu'il était un poil en avance Mais voilà je t'expédie le Le 41 142 là Qui part Qui va chez toi normalement Tu m'entends hein Je suis pas content Oui 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 je t'entends très bien T'es en stream sur ma chaîne en fait pour info Excuse moi j'ai oublié de te prévenir Ok d'accord non mais c'est fine Oui oui sinon je t'entends très bien Oui oui impeccable Donc ouais 41 142 Est-ce qu'il devrait passer à l'heure Euh Ouais passer à l'heure Voir peut-être il passera peut-être avec une petite minute d'avance Euh Voilà J'ai tracé chez moi J'ai ouvert Euh Donc tu me confirmes que je peux bien te l'envoyer Normalement il n'y a pas de soucis Ah mince Je t'ai perdu Allo Ah je vais peut-être couper Bon c'est pas grave Bon Bon des fois il y a des petites coupures Mais Bon normalement ça marche assez bien Euh Bon je vais lui rappeler du coup Quand le train passera Donc voilà Bon après je l'ai fait aussi pour la démo Euh Et puis nous on va pas tarder à arrêter Ah ouais il va bien passer en avance en fait Euh Ouais Euh Merde Le misclic Le misclic qui tombe Ok avance deux minutes Ouais alors Il y a un petit problème sur le téléphone là Ouais Ouais excuse moi J'ai misclic J'ai décroché raccroché Euh Je t'annonce 41 142 Je t'annonce 41 142 Avance deux minutes Ok ouais je l'ai déjà Tu l'as ? Ok parfait Ouais c'est bon Allez à tout à l'heure Ouais c'est bon J'ai un peu raccroché au nez là Au collègue Salut le crack Ah ouais c'est ça Salut Le pauvre Bon je pense qu'après on aura plus de train A mon avis Ah ouais salut Tristan Ouais ça va impeccable Ça va impeccable Bon voilà ça c'est cool Quand il y a le côté Là en vrai on avait pas vraiment besoin du téléphone Euh Les trois quarts des temps Bah vous l'avez vu tout à l'heure Je le fais en Je l'annonce en chat Comme si on passait une dépêche finalement Euh Mais euh En fait le téléphone en situation dégradée C'est pas mal Parce que Entre avoir le choix Je vais regarder depuis quand on Rec Entre avoir le choix entre Euh Envoyer un pavé dans le chat Qui va pas forcément être très facile à comprendre Si c'est une situation un petit peu Euh Un petit peu complexe Et euh Pouvoir s'appeler Bon Pouvoir s'appeler c'est quand même vachement mieux Euh Ah ouais ça fait 1h20 qu'on enregistre Alors on va peut-être couper pour Youtube Mais de toute façon je pense qu'on va pas trop continuer On va voir On va on va voir Mais je pense que Est-ce que j'ai d'autres trains Normalement j'ai plus rien là Enfin j'ai plus rien avant la tempête de sable Euh Euh D'ailleurs on va le dire à A Je sais même pas comment il s'appelle son post Vlos Koza Euh En principe J'ai plus de train Toc 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 Euh Ouais Il me semble que c'est lui Ouais c'est ça Je pense qu'on a plus de train envoyé Donc euh Youtube il y a des chances pour qu'on Alors à moins qu'on ait un train qui sorte de je sais pas où Mais si on regarde notre horaire Celui à 22 Normalement c'est après le reboot du serveur Donc euh On pourra l'avoir mais euh On va peut-être continuer un poil pour Ouais c'est ce qui me confirme en principe On va peut-être continuer un peu pour Twitch Mais euh Or euh Or Train 41 Ok il l'a eu 10 parties des erreurs Ah non non je dis pas le bon truc Euh S'ils sont pas Perdus Sur d'autres voies Ouais ouais c'est ça Exactement C'est exactement ça C'est si sont Si euh Ceux qui étaient avant nous n'ont pas fait n'importe quoi Ouais c'est C'est un peu ça Euh Bah enfin là les trains étaient à l'heure Au passage Collègues hein Les derniers étaient à l'heure C'est vrai qu'au début c'était compliqué mais On a fait le boulot On a fait le job Euh Donc je disais Je pense qu'on va arrêter là Euh Euh Youtube parce que ça vous fait quand même une VOD D'1h20 J'éditerai peut-être un peu Euh Vous avez vu le gameplay Euh Conduite et le gameplay Euh Euh Aiguilleur Que vous aviez déjà vu de toute façon Peut-être que je couperai la vidéo en deux Alors ce sera un peu bizarre Mais peut-être que je ferai ça Donc euh Bah Youtube On se dit à bientôt Euh On refera des Du Simrail Du Simrail pardon J'ai pas du tout envie de faire du solo Enfin Si je veux faire du solo J'ai sur TS TSW Ou Zouzi 3 Hein Ou Openrail même Euh Il y a ce qu'il faut Il y a ce qu'il faut Euh Donc du coup Euh On va se laisser là Et On refera du Simrail Je pense Sur la chaîne J'hésite encore un peu à voir le jeu Parce qu'en fait Quand tout se passe bien J'ai envie de l'acheter Lorsqu'il va sortir Et puis quand il y a des problèmes De mise à jour Quand il y a quelques bugs Et tout Ah On a encore un train Peut-être Attendez 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 Euh 41 44 Euh Psari Alors 41 44 Attendez Attendez On a peut-être des trains en retard à passer Ça va être le dernier à mon avis Parce que ça va reboot après Euh Ah non il en avance Ok 41 44 Alors je sais pas si j'aurai le temps De l'envoyer au collègue Euh Je pense que si 41 44 On va ouvrir Alors là C'est quoi C'est de l'Intercity Il me semble Bah écoutez On va pas se tarder à se laisser Twitch Enfin YouTube surtout Twitch on va peut-être continuer un poil Mais je sais pas Je vais voir Parce qu'après Citoria c'est encore là Au pire Je vais te voir Euh Non là j'ai pas le temps Pour Open Rail Tristan Euh Donc du coup On va pouvoir passer je pense Le dernier train Tout juste Je pense que le collègue Il arrivera pas à l'avoir Et on va certainement Être déconnecté du serveur Bah le temps qu'il redémarre en fait C'est un peu Pour ceux qui ont déjà joué à Arma 3 Bah c'est le même principe Ça redémarre à heure régulière Tous les Je crois que c'est tous les 3 heures Pour les serveurs français Euh Du moins pour le serveur 1 Le serveur 2 Je sais pas Mais Bon en théorie Ça devrait être le même Le même cycle Tous les 3 heures A heure plus 20 minutes Donc autant dire que là Bah voilà Je pense qu'on aura pas le temps De l'expédier ce train là Il va être à l'heure Il va être à l'heure Et donc du coup Euh Dans 30 secondes Même pas Ouais Enfin dans 40 secondes On devrait redémarrer Donc Euh Du coup je vais faire la fin de la vidéo Je verrai Comment je la publie Peut-être que je la publierai en deux parties Euh YouTube A bientôt La VOD aussi J'espère que ça vous a plu Euh Et je pense que la prochaine fois Qu'on verra du Simrise Ça sera Euh Probablement Peut-être en Lorsqu'ils auront fait la mise à jour Avec le solo Peut-être il y aura 2-3 trucs à montrer Mais C'est pas ce qui va m'intéresser Et Euh Sinon Euh Sinon On attendra peut-être la sortie du jeu Euh Ça sera peut-être plus intéressant Et j'espère Avec Euh Quelques petits soucis d'optimisation Peut-être qu'ils seront réglés J'espère en tout cas A bientôt tout le monde Salut Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz